D'autres viennent depuis du Ruguay ou autres, se sont installés à Fribourg et puis on a commencé comme ça avec des joueurs de différentes nationalités et aujourd'hui c'est un club qui s'épanouit avec des gens du cru et donc pour nous c'est une grande satisfaction d'avoir pu transmettre ces valeurs et puis d'avoir un club qui fonctionne bien et qui est tout à fait intéressant à suivre actuellement. On s'est battu un peu pour avoir le terrain mais maintenant on a un magnifique terrain, on a une école de rugby qui tourne bien et puis donc on a réussi notre coup en somme, on peut dire puisque tout est parti d'une petite annonce dans les feuilles jaunes de la liberté il y a 29 ans en arrière et donc pour nous c'est un grand succès. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1, 2, 1 Roi ! Roi ! On est qui ? Fribourg ! On est qui ? Fribourg ! On est qui ? Fribourg ! J'ai commencé le rugby à l'âge de 14 ans à Fribourg avec Gabi, Pablo, Jonathan, Benjamin. C'est Gabi qui nous a incité à commencer tous ensemble un groupe. Depuis l'âge j'ai toujours proché et maintenant je suis toujours là. C'est 24 ans que j'ai toujours du rugby. Moi c'est Olivier donc j'ai commencé à 7-8 ans, tout petit, à Château-Bonnard à côté d'Avignon. C'est un petit village de Provence qui a été champion de France deux fois. C'était un peu le sport local de rugby. Mes parents m'ont dit tu vas au rugby, j'allais avec mon frère, on avait le terrain d'entraînement juste à côté, on irait en vélo. Quand je suis arrivé à la Suisse, la première chose que j'ai faite, c'est chercher un club de rugby. Il y a Fribourg, il y a un club, c'est bon. Oui, c'est facile. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Le rugby c'est un sport où il y a tous les gabarits. Le rugby c'est un sport où il y a tous les gabarits. Ils sont acceptés, je veux dire, il n'y a pas de différence, chacun a sa place. Que ce soit les grands gabarits, les gros, les petits, je veux dire, il n'y a pas de distinction. Voilà, donc tout le monde est accepté. Après il n'y a pas de prise de tête non plus, c'est bonne ambiance. Après c'est un sport qui est très technique, donc forcément quand on débute, il faut se mettre un peu dedans, physiquement et techniquement pour arriver à progresser. Après c'est toute l'équipe qui tire vers le haut, donc tout le monde progresse en même temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment quelque chose de bien, c'est l'esprit. Il y a un esprit qui est très important, c'est sûr sur le terrain c'est un combat, mais après derrière, une fois que le match est fini, tout le monde redevient des potes. Il y a vraiment une grosse cohésion, que ce soit dans l'équipe, mais même après en face avec l'équipe adverse, il y a vraiment une cohésion très importante. J'ai commencé le rugby, j'avais 14 ans, donc ça m'a apporté une certaine rigueur à l'entraînement. J'ai commencé à savoir ce que c'était que l'entraînement physique, la condition physique, faire des exercices de musculation, des exercices de sprint, d'endurance, etc. Moi j'ai commencé le rugby, j'avais 36 ans, j'en ai 37 maintenant, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Physiquement, ce que ça m'a apporté, c'est de retrouver un petit peu, déjà un corps sain dans un esprit sain, si on peut dire comme ça. J'ai perdu 25 kg grâce au rugby, grâce aux entraînements de Ben, pendant tout cet hiver, donc on est une sacrée bonne équipe. L'école de rugby de Fribourg, c'est depuis maintenant bientôt 30 ans, une trentaine d'enfants, de 6 à 18 ans, qui évolue sur le terrain du Guindsay tous les jeudis soirs, de 18h à 19h30. C'est un sport qui laisse sa place à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, mon enfant, il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, et ben c'est pas grave au rugby, on lui trouvera de la place pour les grands costauds, pour les petits agiles, voilà, il y a de la place pour tout, on est plus costauds, voilà, on prend tout le monde. C'est cool, c'est vraiment bien, bon des fois il faut se salir, il faut se donner un max, mais dès qu'on est rentré dans l'équipe, dès qu'on s'habitue quoi. C'est super bien, c'est un sport d'équipe, ça joue avec les mains, ben ouais, il y a beaucoup de gens dans Athènes qui pensent que le rugby c'est vraiment un sport, alors il faut seulement se défoncer sur les autres, mais c'est vraiment pas ça. C'est aussi du jeu collectif, et puis ça change un peu dans tout le monde qui joue aux potes et tout ça, ça change un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501